Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter toutes les nouveautés, informations à propos de la saison 2 de Fortnite, donc il y aura sûrement du spoil, donc si vous voulez pas être spoilé, n'hésitez pas à ne pas regarder la vidéo au cas où. Alors je tiens à préciser aussi que vous pouvez soutenir la chaîne en mettant le code créateur SCM dans la boutique de Fortnite avant d'acheter votre passe de combat, donc quand Fortnite vous propose le passe de combat, si vous voulez soutenir la chaîne, vérifiez bien qu'il y a le code créateur SCM dans la boutique. Donc vous refusez d'acheter le passe de combat, vous allez vérifier, et ensuite vous notez le code créateur, et ensuite vous achetez le passe de combat. Franchement c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes les boss. Donc c'est parti, on va se retrouver sur mon PC, et je vais analyser les tweets des liqueurs, et les informations officielles qu'on a pour l'instant sur Twitter. Donc c'est parti, hop ! On se retrouve sur Twitter, et là déjà première information assez importante, c'est que tous les revenus, regardez, soutenaient l'effort humanitaire en Ukraine. EPIC s'engage à verser tous ses bénéfices de Fortnite entre le 20 mars et le 3 avril 2022 à l'aide humanitaire à destination des victimes de la guerre en Ukraine. Donc en fait, EPIC Games va envoyer tous ses revenus pendant 14 jours à l'aide humanitaire en Ukraine. Donc là on parle de dizaines de millions d'euros, de centaines de millions d'euros, voire peut-être même plus, c'est juste incroyable. Franchement, chapeau bas à EPIC Games de faire cette démarche. Alors il faut savoir que tous les jours, ils vont faire une liste de tout ce qu'ils ont gagné, et ensuite ils enverront l'argent directement jour par jour. Parce qu'ils ont dit, on va pas attendre d'avoir les réels revenus, parce que normalement ça doit passer par ça, 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 ça prend du temps, avant qu'ils récoltent tout l'argent. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire une liste, ils vont voir combien ils ont gagné ce jour-là, et le lendemain, ils envoient exactement la somme qu'ils ont gagnée grâce à Fortnite. Donc franchement, c'est incroyable ce qu'ils font. Franchement, je suis assez bluffé. C'est la première fois que je vois qu'une société de jeu fait ça. À mon avis, c'est pas la première fois, mais c'est la première fois que ça me saute aux yeux, là, comme ça. Donc franchement, je suis assez content. Il est assez fier de ce que Fortnite fait. Donc il est avec des organismes comme Unicef et tout ça, donc ils sont en collaboration. Donc voilà, c'est plutôt intéressant, et franchement, ça soutient de ouf l'Ukraine, et je trouve ça vraiment bien. Alors regardez ici, nous avons un char. Donc j'ai fait une analyse du trailer sur ma chaîne YouTube, et le trailer aussi est posté sur ma chaîne YouTube, donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Je fais une analyse complète du trailer, et j'ai posté le trailer comme ça, comme il est naturel sur ma chaîne YouTube. Et en fait, dans le trailer, on peut voir qu'il y a des chars, donc bien entendu, dans la nouvelle saison de Fortnite, nous pourrons contrôler des chars et des bus de combat. Voici une image des personnages que nous pourrons débloquer dans le pass de combat. Donc ça, c'est le pass de combat de la saison 2 de Fortnite. Nous avons tous les skins qu'on va pouvoir obtenir gratuitement dans le pass de combat. Et je pense qu'il le présente un peu mieux en haut. Donc voilà, regardez, une belle image. Juste ici, venant de I Fear Mancare. Une petite image pour vous montrer un peu ce qui va se passer un peu dans la saison 2 de Fortnite. Donc la grosse résistance, la guerre entre la fondation et les gardes de Lio. Donc ça va être assez badass. On peut voir des bus de combat comme des dirigeables. On peut voir des dirigeables ici. Normalement, je pense qu'on pourra utiliser ce genre de bus. Donc sûrement dans un mode de jeu. On pourra utiliser ce genre de bus. Il y a des avions aussi. Les avions là, comme on a pendant l'effet tivernaux. Un missile téléguidé. Voilà, c'est sûr, le missile téléguidé va faire son retour. Donc des nouveaux camions. Enfin, ce ne sont pas des camions, c'est des bus de combat. On peut les voir ici avec des tourelles au-dessus des gros chars. Ça va être incroyable. Une autre petite image qui vous présente le char avec des gardes de Lio, juste ici. On peut voir dans l'image du pass de combat que le personnage de skin, juste ici, est assis sur un missile. Donc le lequeur dit que je suppose que cela signifie que les missiles guidés seront définitivement de retour. Alors la mise à jour de Fortnite sur Switch fait 7 GB. Alors je suppose que c'est des écrans de chargement que nous voyons là. Il y a celui-ci. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a celui-là. Franchement, celui-là, il est juste magnifique. Incroyable. Avec le skin Fondation. Encore une ici. Avec une taupe. On voit que dans la fourreuse, il y a une fourreuse. Il y a des chars aussi, normalement, qui sortent. On voit que c'est le groupe de Lio. Des agents de Lio. Franchement, les écrans de chargement sont plutôt pas mal. Donc celui-là, on l'a déjà vu. Celui-là, on ne l'a pas encore vu, je crois. Non. Incroyable. C'est très, très, très stylé. Celui-là aussi. Avec le bus de combat, là. Mitrailleuse, blindage, explosion. Incroyable. J'espère que cette saison va être insane. Stylé, stylé. Alors, des nouvelles émoticônes. GG. OK. Quatre nouvelles émoticônes. L'image sûrement de lancement de Fortnite sur la console. Encore un fond d'écran avec le pass de combat. Encore un écran avec le pass de combat. Là, des nouvelles émotes aussi. Voilà. Petit écran de chargement. Apparemment, c'est une image animée. Ah non, c'est des skins animés. Alors, ça, je pense que c'est... Je ne pense pas que c'est une image de chargement. Je pense carrément que c'est une image prise dans le gameplay. Sauf qu'ils ont rajouté Fortnite en haut à droite. Ça, c'est dans le gameplay. C'est incroyable. Regardez, il y a des bases militaires qui sont mises dans les villes. Regardez les dirigeables en haut. Oh là là, ça va être incroyable. Regardez, il y a les tyroliennes pour monter dans les dirigeables. Des ventilateurs, les ventilations pour pouvoir voyager dans la map. Donc, ressauter du dirigeable pour voyager. S'y déplacer. Alors, ici, apparemment, nous avons une nouvelle arme. Donc, on ne sait pas encore c'est quoi. Mais apparemment, il y a une nouvelle arme. Stylée, stylée. On va pouvoir regarder dans le viseur. Donc, ce sera la deuxième arme. On ne compte pas les snipers. Mais la deuxième mitrailleuse qu'on pourra utiliser dans le viseur. En regardant dans le viseur. Donc, je ne sais pas si la personne a la même arme. C'est possible. Ou alors, peut-être on dirait un sniper. Je ne sais pas. Incroyable. On va pouvoir faire des sauts. Et monter sur des murs. Non, c'est insane. À la mode Assassin de suite. Regardez. Elle saute. On voit bien que ce personnage-là s'accroche. Donc, peut-être que ça, ce serait le mode sans construction. Je soupçonne qu'il y a un mode sans construction. Parce qu'à la fin du trailer, dans mon analyse du trailer, je vous le montre. À la fin du trailer, il y a un skin. Donc, ce skin-là, Sloane, qui appuie sur un bouton. Et toutes les constructions sont détruites dans le trailer de Fortnite. Donc, je soupçonne qu'il y aurait un mode sans construction sur Fortnite. Donc, ce serait quand même pas mal. En plus, on va pouvoir escalader peut-être dans ce mode. Ou peut-être même dans le mode normal. On va pouvoir escalader les murs, sauter, faire des sauts in. Immenses comme ça. Waouh, waouh, waouh. Petite image de la fondation. Nouveau style. Donc, The Origin, nouveau style. Donc, ça, c'est un style qui sera dans le pass de combat. Franchement, il est trop stylé. C'est trop futuriste. Incroyable. Il est vraiment très, très classe. Alors, encore une autre image. Sûrement les variantes aussi. Un nouveau style. The Origin, juste nouveau style. Une image de la nouvelle carte. On peut voir que la fondation est en train d'être détruite, je crois. Enfin, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a une grande lumière rouge. On peut voir des destructions sur la map. Regardez. Les impacts d'obus un peu partout. Ici aussi. Là, on peut voir qu'il y a un dirigeable au-dessus de Daily Bugles. Donc, Daily Bugles qui est à propos des informations leaks, enfin des hypothèses. Peut-être que Daily Bugles va être détruit à un moment ou à un autre par un volcan parce qu'il est en plein milieu du volcan. Donc, peut-être que le volcan, avec les bombardements ou quoi, va peut-être se réveiller. C'est un potentiel assez possible. Donc, il y a un autre dirigeable, celui-là. On a un, deux, trois, quatre, cinq. Cinq dirigeables, six dirigeables à première vue. Six ou sept dirigeables. Incroyable. Une image du Dr. Wu. Sûrement une émote en même temps. Une image d'un skin qui prend une tyrolienne. Donc, ouais, les tyroliennes seront disponibles dans cette saison. Donc, des tyroliennes verticales et pas horizontales. Alors, il y a d'autres images. Ok. Donc là, regardez, il a un système d'apesanteur sur le dirigeable. Donc, des gardes de Lyon. Je ne sais pas si c'est des autres adversaires ou des gardes de Lyon. Je pense que c'est des autres adversaires. Il y aura sûrement des gardes de Lyon sur les dirigeables. L'image du bus de combat qui va être badass. Deux tourelles, en fait. Il y a vraiment deux tourelles. Une tourelle à l'avant qui tire, je pense, des obus. Une tourelle à l'arrière qui tire des cartouches, enfin des balles. Donc, une mitrailleuse et un lance-grenade, quoi, si vous préférez. Et là, non, il n'y a pas de... J'ai cru qu'il y avait des armes sur le camion, même. Grenade de choc qui semble revenir. Voilà. Les grenades à honte de choc qui seront disponibles pendant la saison 2, apparemment. Voici la nouvelle AR. La nouvelle arme, justement, avec le viseur que je vous ai présenté un petit peu avant sur une image. Donc, voici cette nouvelle arme. Une image dans le jeu ou une image de chargement, je ne sais pas. Encore une nouvelle image de chargement. Alors, nous aurons un nouveau mode de jeu. Mode, nouveau mode de véhicule. Cowcatcher. Donc, je pense qu'il veut dire que ce serait un nouveau mode de jeu. Je ne suis pas sûr. Un mode de jeu qui s'appelle Cowcatcher. Revolver Envolted. Je ne sais pas trop. Je ne comprends pas trop l'anglais. Donc, voilà, j'essaie de vous traduire au mieux que je peux. Une image d'une nouvelle pioche. Une nouvelle image de skin du pass de combat. Et une deuxième image, je pense que ça variante, voilà, avec sa cape. L'image, quand on voit le Dr. Sloan appuyer sur le bouton, comme je vous le disais, et qu'après, quand elle appuie sur le bouton, il n'y a plus aucune construction sur la map. Donc, c'est ça qui me fait dire qu'il y a un nouveau mode de jeu sans construction. Battle Royale sans construction, ça pourrait être vraiment pas mal. Alors, ici, c'est le parapluie du top 1 de la saison 2. Donc, dès que vous allez faire un top 1, vous allez gagner ce parapluie, ce planeur. Ici, nous avons la pioche de Dr. Strange. Franchement, elle est trop, trop, trop stylée. C'est carrément une épée. Donc, il va devoir invoquer, qui va faire apparaître. Donc, il y aura sûrement l'animation d'apparition de son arme. Ça peut être vraiment beau. Alors, des images de skins. Voilà, les deux variantes. Encore deux variantes. Violette. En violet, normal et en violet. Encore des images de skins. Une image du Dr. Strange. Le skin gratuit du pass de combat. Alors, nouvelle arme et nouvel item. Donc, si ça, c'est un nouvel item, ça voudrait dire qu'on devrait... Enfin, ce serait possible de réparer le bus si, par exemple, il perdrait son avant... Son blindage de l'avant du bus. Peut-être qu'on pourrait le remplacer, je ne sais pas du tout. Nouvelle arme. Et nouveaux items. Donc, il y aura le C4 de retour. Donc, ce n'est pas une mine, mais ce sera du C4. Ok. Images de skins. Il est stylé avec la petite flamme sur la tête. Voilà, les deux variantes. Trois variantes. Ah, voilà, carrément. Trois variantes, lui. Alors, le planeur du skin, Dr. Strange. Alors, s'il est debout dessus, ça va être insane. Je pense que ça va être beau. Encore des images de skins. Trois variantes pour ce skin. Donc, voilà. Les Chopas sont de retour. Donc, comme je l'avais vu dans le trailer, les Chopas, c'est les avions, si je ne me trompe pas. Donc, les avions sont de retour. Alors, ici, nous avons une image du Battle Pass. Donc, je vous laisse la vidéo. où fait, c'est parti? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501